Dio la squad, bien ou quoi ? Nouvelle vidéo et une vidéo très très particulière aujourd'hui puisque comme vous l'avez vu sur la miniature, on n'est absolument pas sur du NBA Touquet. Ceux qui me suivent en stream, j'en avais parlé et j'avais effectivement pour objectif depuis un bon moment de faire ce nouveau format sur ma chaîne, donc c'est en quelque sorte un test. Si jamais vous kiffez etc, évidemment n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire, je les lirai tous, je répondrai pas forcément à tout le monde, mais des retours constructifs sont toujours les bienvenus bien évidemment. Dans cette vidéo, on va parler du destin d'un ancien joueur NBA et un destin très particulier, comment il est passé de meneur titulaire aux côtés de LeBron James à Cleveland, avoir gagné plus de 16 500 000 dollars au cours de sa carrière et que malgré tout ça, il est fini sans abri. On va parler du destin de DeLonte West. L'histoire de DeLonte West commence bien évidemment par son enfance et autant dire qu'il avait pas toutes les chances de son côté à ce niveau. Il va grandir dans une famille qui n'a pas beaucoup de moyens, des parents qui vont divorcer, des enfants à l'école qui se moquent de lui et qui le harcèlent, notamment à cause de sa chevelure rousse. Bref, un tas de choses qui font qu'il a du mal à s'intégrer et à se sentir bien dans sa vie. Il y a un seul point positif qui ressort pour lui au milieu de tout ça, c'est le sport et surtout le basket. Il a très très vite compris que c'est ce qui lui permettrait de sortir de tout ça et c'est ce qui l'a permis de se construire, se créer une personnalité et surtout un égo. Mais arrivé à l'âge de 12 ans, il va connaître sa première grosse, grosse blessure, ce qui va évidemment l'écarter des terrains pendant plusieurs mois. C'était la première fois pour lui qu'il était vraiment dans cette incapacité à pouvoir jouer, toucher un ballon, bref, se changer les idées. Et ça va énormément l'affecter au point qu'il va essayer de mettre fin à ses jours plusieurs fois pendant cette période. Juste imaginez-vous à 12 ans tenter quelque chose d'une telle extrémité, c'est terrible. Sa mère avec qui il vivait à ce moment-là se rend évidemment compte de la situation et elle va décider pour essayer de changer les choses de l'envoyer chez son père, ce qui ne va absolument rien arranger puisque ce dernier ne comprendra pas tout simplement ce que traverse son fils. Il va du coup évidemment changer d'école et ses nouvelles fréquentations dans cette école ne vont pas l'emmener dans le bon sens. C'est là qu'il va pouvoir commencer à tester tout ce qui est alcool, drogue, etc, etc. C'est uniquement lorsque sa blessure va être enfin remise que Delante va à nouveau se sentir normal et pouvoir reprendre le basket au plus haut niveau. Au lycée, il va même devenir un étudiant athlète star en tournant à plus de 20 points par match et on va commencer à apercevoir le potentiel qu'il y a à travers ce jeune homme. Il passera d'ailleurs au niveau supérieur au sein de l'université de St. Joseph où est-ce que pendant sa troisième année, il va former l'un des meilleurs bacs courts du pays avec un autre futur joueur NBA, Jamir Nelson. Ils domineront ensemble la saison régulière avec un bilan de 30 victoires pour deux défaites seulement. Eddie West tournera à 19 points par match. C'est d'ailleurs cette période qui va faire connaître son nom auprès des scouts NBA et qui l'aidera forcément à se faire drafter en 24e position par les Boston Celtics au cours de la draft 2004. Il a un début de carrière plutôt classique et dès sa deuxième saison NBA, il sera meneur titulaire. Cependant, il va très rapidement être mis en concurrence avec Rajon Rondo qui sera tout simplement le futur meneur titulaire de l'équipe et on sait quelle carrière il a eu au sein de cette équipe de Boston. Il sera transféré en 2007 à Seattle dans le cadre d'un échange où Ray Allen a pu rejoindre Boston et il sera de nouveau transféré quelques mois plus tard, cette fois-ci à Cleveland. C'est vraiment à partir de ce moment-là que le grand public va découvrir qui est vraiment Eddie West pour les bonnes mais également pour les mauvaises raisons. Une fois encore, il sera rapidement nommé meneur titulaire de Cleveland avant d'être décalé au poste derrière avec l'arrivée de Maurice Williams. Durant la présaison 2008 et après plusieurs accrochages et confrontations avec ses coéquipiers et le staff de l'équipe, Cleveland va demander à Delante de faire un break et de rencontrer des médecins pour comprendre ce qui se passe dans sa vie. Et c'est à partir de ce moment qu'il sera diagnostiqué comme bipolaire. Le trouble bipolaire pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'était autrefois appelé psychose maniaco-dépressive. Je ne suis pas sûr que ça vous aide plus. Mais en gros, c'est une maladie psychiatrique qui va faire en sorte que vos émotions vont être décuplées aussi bien en positif qu'en négatif. Donc vous allez vraiment avoir une alternance de phases d'excitation extrême et derrière de dépression extrême également. Il a eu évidemment un traitement, énormément de rendez-vous réguliers, on lui a appris comment vivre avec, mais c'était malheureusement que le début des ennuis pour Delante. En septembre 2009, il sera arrêté au guidon de sa moto pour un excès de vitesse. Et lors du contrôle, les policiers se sont rendus compte qu'il avait sur lui deux pistolets et un fusil à pompe. Le premier revolver était accroché à sa ceinture, le deuxième était glissé dans sa chaussette et le fusil à pompe, lui, était caché dans un étui à guitare. On ne saura jamais ce qui est passé à travers la tête de Delante à ce moment-là, mais c'est plutôt effrayant. Évidemment, l'affaire d'un joueur NBA qui se trimballe sur une moto surarmée va faire les gros titres. Et le nom de Delante West sera affiché absolument partout dans le pays. Il écopera pour cette affaire de 8 mois d'assignation à domicile, 2 mois de mise à l'épreuve et 40 heures de travaux généraux. Autant dire que ça va. Mais les choses ne vont pas aller en s'arrangeant, puisque dès la saison suivante, il sera au sein d'une polémique qui lui fera énormément de tort, mais en fera également à LeBron James. Cleveland était alors qualifié pour la saison 2009-2010 pour les playoffs, avec le meilleur bilan de toute la ligue, tout simplement. 61 victoires, on s'emparait de l'affaire pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, quels sont les facteurs de ces 3 défaites d'affilée, et ils vont découvrir quelque chose que personne n'avait vu venir. Delante West aurait couché avec la mère de LeBron James. La rumeur était lancée, LeBron aurait appris que son coéquipier fréquentait sa mère pendant cette série de playoffs, ce qui expliquerait évidemment des mauvaises pertes de l'équipe, et notamment un fâcheux 3 sur 14 de la part de James, au cours d'une défaite de 32 points à domicile lors du Game 5. Je rappelle évidemment que tout ça n'est qu'une rumeur, on n'a eu aucune information comme quoi ça aurait été confirmé, ou comme quoi ça se serait vraiment passé, et on n'a également aucune information comme quoi ça ne se serait jamais passé. Ça reste une rumeur, évidemment tout le monde s'est jeté dessus parce que ça faisait beaucoup de bruit, mais je ne suis pas en train de vous dire que c'est réellement arrivé. Vous imaginez bien, comme je viens de vous le dire, que tout le monde s'est absolument jeté sur l'affaire et que ça va faire des gros titres partout. Une fois de plus, Delante West est mis en avant, mais toujours pas pour les bonnes raisons. Pour ne rien arranger à tout ça, il sera ensuite transféré par Cleveland à Minnesota, où il sera directement coupé. Il s'engagera alors avec les Celtics à nouveau pour un an, où il va réaliser malheureusement la pire saison de sa carrière. Tout avait l'air de s'écrouler autour de Delante, mais une équipe va lui donner une chance d'ala. Il sera signé pour un an lors de la saison 2011-2012, mais cette saison sera une des plus controversées de l'histoire de la Grande Ligue, ce qui va replonger Delante dans une situation où il n'avait pas été depuis le collège. En effet, la NBA va vivre son quatrième lockout du fait que la Ligue et l'association des joueurs n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ce qui voulait évidemment dire qu'aucune équipe ne pouvait signer ou transférer de joueurs. Tous les équipements des équipes étaient fermés et inaccessibles aux joueurs, et aucun des joueurs de la Ligue n'était payé. Ce qui veut dire que pour la première fois de sa carrière, Delante allait se retrouver sans revenu régulier pour subvenir à ses besoins. Malgré le fait, bien évidemment, qu'il avait déjà très bien gagné sa vie avant ça, il avait très très mal géré son argent. Et lui et sa famille vivaient dans un manoir du côté de Washington, de plusieurs millions de dollars, avec plusieurs chambres, etc. Comme on peut l'imaginer et vous le voyez sur les photos. Et tant qu'il avait son salaire, il n'y avait pas de soucis, il pouvait tout payer et il s'en sortait très bien. Mais pendant ce look-out, le ballon de chaude de la maison va tomber en panne, qui va obliger la famille par exemple à devoir faire chauffer de l'eau sur la gazinière, juste pour pouvoir se laver, car ils n'ont pas les moyens de le réparer. La situation est devenue tellement critique que le joueur a dû trouver un autre travail pendant cette période, alors qu'il était encore joueur NBA sous contrat, sans salaire. Certes, mais il avait toujours ce statut. Il a travaillé dans une entreprise qui s'appelle Home Depot, donc c'est l'équivalent un peu du Leroy Merlin en France, en gros un magasin de bricolage. Tous les joueurs NBA en ont profité pour travailler sur leurs jeux, partir en vacances, retourner dans leur pays d'origine pour les joueurs étrangers, pour jouer dans les ligues nationales, alors que lui se devait travailler dans un magasin de bricolage pour subvenir aux besoins de sa famille. Il passe à travers évidemment une période extrêmement difficile, et il va essayer de s'écarter de tout ce qu'il fait se sentir comme un échec. Tous ses anciens maillots, ses trophées, bref, tout ce qu'il rappelle son passé de joueur. A un tel point que lorsqu'il ne trouvait pas un vendeur très rapidement, il va tout simplement détruire tous ses souvenirs pour ne pas avoir à s'y confronter. On imagine évidemment qu'une période comme celle-ci a dû être extrêmement difficile à passer, mais heureusement pour lui, le lockout a pris fin en janvier 2012, et après tout ce qu'il avait traversé, il avait toujours cette équipe de Dallas pour pouvoir se relever. La question était évidemment, est-ce qu'il en est encore capable ? Sur le plan sportif, il montre qu'il a encore ce qu'il faut pour être un très solide roleplayer sur le terrain, en tournant à plus de 10 points par match. Mais sur le plan personnel, et surtout mental, c'est toujours ultra compliqué pour lui. A cause de son casier judiciaire, il ne va pas réussir à trouver de logement sur Dallas, qui va l'obliger à dormir dans sa voiture, ou même directement dans le vestiaire de l'équipe. Heureusement, il jouait pour une équipe dont le propriétaire n'est autre que Mark Cuban, qui pense énormément au bien-être de ses joueurs et de son staff. Dès qu'il a appris les problèmes de délanté, il a tout fait pour lui trouver un logement. Tout semblait rentrer dans l'ordre petit à petit, mais West va très rapidement retomber dans ses travers, malheureusement. Pour la saison suivante, il va re-signer un contrat d'un an dans la même équipe, Dallas. Durant la pré-saison, il va y avoir quelques conflits, une nouvelle fois, avec ses coéquipiers. Delante West qui a des mots parfois trop durs, des gestes déplacés, tout ce genre de choses. Le staff de Dallas va lui infliger une suspension symbolique pour qu'il comprenne et qu'il essaie de se calmer. A peine 10 jours plus tard, les mêmes scènes vont se répéter, obligeant les dirigeants à le suspendre à nouveau. Et c'était malheureusement la suspension de trop. Quelques jours après, il sera coupé par les Mavs et ça marquera la fin officielle de la carrière NBA de Delante West. Plus jamais, on ne le reverra sur un parquet de la Grande Ligue. Dans le même temps, il avait toujours son appartement avec vue sur l'arène directement des Mavs, l'American Airlines Arena. Apparemment, il passait ses journées sur son balcon à déprimer, à regarder les fans entrer, sortir de ce qui était son ancien lieu de travail. Mais il fallait qu'il rebondisse. Il tentera sa chance dans l'équipe de G League de Dallas pendant à peine une saison. Ensuite, il va tenter sa chance comme beaucoup d'anciens joueurs NBA en Chine ou encore même au Venezuela, où est-ce qu'il avait signé avec une équipe professionnelle là-bas, mais quittera cette dernière avant de jouer le moindre match. En 2015, il fera son retour aux Etats-Unis, encore une fois dans cette équipe de G League des Mavericks. Mais après une blessure qui mettra fin à sa saison, il sera de nouveau coupé par cette même équipe. C'était sa dernière. Sa carrière sportive prend fin sur ça. Désormais, Delante est livré à lui-même et il va connaître ce qui est certainement la période la plus sombre de sa vie. Il va totalement disparaître de la circulation. Personne ne parle de lui, personne ne sait où il est. Jusqu'en 2016, où une photo de lui sera virale sur les réseaux. Un fan, l'ailleurs connu sur le parking d'un resto, va s'avancer vers lui pour lui demander une photo. Avant de se rendre compte que Delante n'a pas l'air dans un état normal. Le fan en question postera ses photos sur Instagram avec la description suivante. Le gars avait une blouse d'infirmier comme s'il venait de sortir d'un hôpital psychiatrique ou un délire dans le genre. Je lui ai demandé ce qu'il avait bien pu se passer. Il m'a répondu, c'est juste la vie, putain. Effectivement, comme on peut le voir sur les photos, Delante West n'avait pas l'air sans-abri. Il avait juste l'air de passer une période, encore une fois, difficile. Du moins, il ne l'était pas encore. Après la division de ses photos et le fait qu'elle soit devenue virale très rapidement, une fois encore, on ne va plus entendre parler de lui pendant plusieurs années. Et la prochaine fois qu'on le verra sur les écrans, ce ne sera malheureusement pas pour les bonnes raisons. Deux vidéos vont sortir où est-ce qu'on y voit West se faire tabasser en plein milieu d'une route, puis menotter par la police en y tenant des propos qui sont totalement incohérents. Je précise que je ne vous montrerai pas la vidéo du passage à tabac, tout simplement parce que pour moi, c'est des images qui peuvent choquer si jamais vous êtes sensible. Elles sont facilement trouvables sur Internet et ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de vous partager dans cette vidéo. Ça saute aux yeux quand on voit ces images que Delante a besoin d'aide et le site Internet The Athletics révélera d'ailleurs par la suite qu'il était encore aidé financièrement par l'association des joueurs et que Danny Henge, qui n'est autre que le GM des Celtics directement, lui aura proposé plusieurs fois un poste de scout au sein de son équipe. Avec la division de ces images, son ancien coéquipier à l'université, Jamier Nelson, postera un long message sur les réseaux où il met en avant les difficultés que peuvent avoir les gens qui sont atteints de troubles mentaux et qu'il ne faut surtout pas hésiter à demander de l'aide. Il est évidemment attristé au plus haut point de voir son coéquipier dans cet état et demande à tout le monde de prier pour lui. Mais au final, rien de bien concret, il n'a pas fallu longtemps avant que Delante disparaisse à nouveau. En septembre 2020, on va avoir de nouvelles images et vidéos de Delante West où il a clairement l'air au plus bas. Cette fois-ci, c'est clair, il a l'air d'être sans abri et c'est surtout cette photo où est-ce qu'on le voit marcher avec une porcarte et en train de faire la manche dans les rues de Dallas qui deviendra virale et tournera absolument partout sur les réseaux. Mais cette fois-ci, c'est différent. Effectivement, toute l'NBA va essayer de se regrouper et de s'entraider pour essayer de leur trouver et de l'aider. Et même LeBron James a déclaré qu'il était prêt à dépenser tout l'argent nécessaire pour le faire venir à Los Angeles directement et trouver un moyen de l'aider et de le faire sortir de cette situation. Et ça, malgré toutes les rumeurs qu'il y avait eu lorsqu'ils étaient encore coéquipiers. Mais il était impossible de le trouver, personne n'avait aucune trace de lui. Mais c'était sans compter une fois de plus sur son ancien patron, Mark Cuban, qui lorsqu'il a vu les photos de son ancien joueur dans les rues de Dallas, fera tout ce qui est en son pouvoir pour essayer de le retrouver. Et ça va payer ! Il a réussi à le contacter, ils se sont mis d'accord sur un rendez-vous au sein d'une station service et Mark est venu récupérer son ancien joueur avec la volonté de l'accompagner et de l'aider pour sortir de cette situation. Il déclara d'ailleurs dans les médias qu'il pouvait juste confirmer qu'il avait bien récupéré Delonte West, qu'il avait fait nécessaire pour l'aider et que tout était entre ses mains désormais. Et après encore quelques mois de silence, Mark partagera à nouveau des clichés de Delonte West avec comme description, Mesdames et Messieurs, je vous présente Delonte West. Un long, long, long chemin reste à parcourir, mais il a fait les premiers pas et partage ses photos avec vous pour vous remercier de votre amour et de votre soutien. C'est la première fois depuis très, très longtemps qu'on voit Delonte West heureux et qui semble avoir trouvé une vie normale. On a eu des nouvelles de Delonte West encore plus récemment et il semblerait qu'il ait trouvé un emploi dans le même centre de désintoxication qui l'a aidé à s'en sortir. Et c'est ce qui semble être la dernière chance qu'il pourra avoir pour essayer de retrouver un semblant de vie normale. En tout cas, il semble avoir pris la bonne direction pour. Après une enfance compliquée, une carrière NBA plutôt réussie, mais avec énormément de controverses, être devenu sans-abri, c'est un nouveau chapitre de sa vie qui est en train de s'écrire et j'espère très sincèrement qu'il pourra trouver le bonheur. Si vous aussi, vous avez des proches ou vous êtes vous-même atteint de troubles psychiatriques ou autres, n'hésitez pas à demander de l'aide, bien évidemment. Je vous mettrai en description quelques numéros ou contacts si jamais vous pouvez aider quelqu'un proche de vous ou autres. N'hésitez surtout pas à le faire, c'est très important. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une première sur ma chaîne. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous dis à la prochaine. C'était votre Gagzortek. Peace out. Sous-titrage ST' 501